Le journal Hélène Assabi Bonjour à tous, à la une du journal, lancement hier à l'homé des activités de la semaine du cinéma togolais. Le Niger est l'invité d'honneur. Apotheos hier de la deuxième édition de la semaine des alliés dans le bas mono, il s'agit de stimuler chez la population l'esprit citoyen et leur intérêt face aux enjeux environnementaux. On les remarque souvent dans les rues de la capitale, à travers leurs gilets jaunes ou rouges, les femmes balayeuses des rues attirent notre attention dans ce journal. Et puis Gambie, la commission d'enquête reconnaît des dysfonctionnements qui ont abouti à l'utilisation des sirops frelatés. Radio Lomé.tg Mesdames et messieurs, une fois encore bonjour. Le rideau s'est levé hier à Lomé sur la semaine nationale du cinéma togolais. Cette messe du 7e art a pour objectif d'augmenter la visibilité des productions cinématographiques du Togo. Les activités sont prévues du 22 au 29 juillet prochain. Au menu des ateliers de formation, l'animation du marché du cinéma et la projection des films qui promet de divers prix. Esoranam Kuto, directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée. La présence du Niger marque cette 7e édition. Il est question de partage culturel selon Kossi Lamadoku, ministre togolais de la culture et du tourisme. Nous avons décidé de nourrir la seconde nationale du cinéma à la fourniture afin de favoriser le change d'expérience, la coopération et de renforcer le passage culturel nécessaire à la contribution de la paix et de la production sociale. Son collègue du Niger, satisfait de l'invitation, promet des contributions en vue de nourrir cet échange. Notre modeste contribution se tradira par la participation de nos experts aux ateliers de formation et de l'animation de la diversification de l'offre au marché national du cinéma et de l'audiovisuel togolais. La contribution aux prix et récompenses à travers des cadeaux reflétant notre riche patrimoine culturel. La projection hors compétition de deux films, l'arbre sans fruits de Aïcha Maki qui a plus de 50 prix internationaux. Ouébarou de Hadimattou Doumbia, grand prix pour jour et bout. Autrement dit, le meilleur pour-métrage des jeunes cinéastes de l'espace lénoir au dernier festival Clape Ivoire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. A l'instant, Mohamed Hamid, ministre en charge de la culture du Niger, la semaine nationale du cinéma togolais de cette année est placée sous le thème « Contribution des cinéastes au processus de réforme du cinéma et de l'audiovisuel togolais ». Autre semaine, il s'agit de la semaine des alliés qui a connu son apothéose hier dans le village de Batonou, dans le Bas-Mono. Pour cette septième édition, le forum vise à donner une visibilité aux collectivités du Bas-Mono et cultiver chez la population l'esprit citoyen. Les organisateurs veulent donc stimuler l'intérêt de la population face aux enjeux environnementaux. Folouvi Edo, président de volontaire pour le développement, l'écotourisme et l'assainissement de l'environnement VDA. « Nous remarquons que tant qu'il y a deuil à la suivante 27, le monde s'organise de manière solidaire à aider à organiser les obsèques. Sur les frais par, qu'est-ce qu'on dit ? Parents et familles alliées, je vous remercie. Pourquoi ces familles ou parents alliées qui se réunissent, qui viennent de toutes parts, ne peuvent pas s'organiser pour le développement inclusif dont on parle actuellement ? » « Là, notre objectif, nous avons changé cette mentalité en sensibilisant les gens à les enfants, à investir dans l'humain. » Plusieurs activités ont été menées et ont retenu l'attention des natifs du milieu Théophile Amouzou, président des cadres natifs du Bas-Mono. « J'ai trouvé l'initiative assez intéressante. Dans la mesure où les participants sont venus de différentes localités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus pour assister à cette activité. Tout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la mini-foua qui a été organisée pour que les habitants puissent présenter ce qu'ils font comme activité. Ce que j'ai aimé plus que tout, c'est les échanges avec les représentants de DAI qui sont arrivés, qui nous ont parlé d'apiculture, ce que nous n'avions pas l'habitude de faire dans notre milieu ici, alors que le milieu est propice. » Et nous vous l'annoncions en titre, nos routes sont toujours propres à Lomé grâce à leurs efforts quotidiens. Les femmes balayeuses de la ville de Lomé continuent de maintenir nos artères propres et les débarrassent du sable et des déchets qui les envahissent. Hervé Segbono est allé à la rencontre de ces femmes. Voici son reportage. Balais en main, toujours courbées à racler le sable, les femmes balayeuses, certaines en gilet rouge ou jaune, d'autres non, rendent propres les routes. Parmi celles-ci, figure Aya Josiane, que nous avons surprise en pleine activité sur le tronçon échangeur GTA. La quête d'un travail rémunérateur pour subvenir aux besoins de sa famille a conduit cette dernière à s'y lancer. « Ce qui nous a poussé à venir balayer ici, c'est à quoi donner à faire notre loyer. Ça nous aide à nourrir notre famille, pour qu'on paie notre loyer et les finitures, tout ça, là, ça faut de ça. Maintenant, Lomé, là, nos maris ne travaillent pas. Il n'y a pas de travail. Eux, ils savent de bruit. 16 000, comprends, à la fin du mois. 2 000, 2 000, 1 500, 1 500, là, ça ne nous suffit pas. » Ce travail n'est pas sans difficulté. Outre la poussière qui lui crée des problèmes respiratoires, ces femmes sont confrontées à des cas d'accident de certains motocyclistes ou automobilistes. Aya Josiane est remontée contre ceux pour qui elle entretient ses rues. Au lieu d'un merci, elle récolte plutôt des injures, du dénigrement et le comble des accidents. « Les voitures ne nous donnent pas le temps. Pourquoi on balaie ? On les regarde, mais ils ne veulent pas nous aider, les places pour balaie. Même les panneaux, ils ne respectent pas les panneaux. Moi, je ne balaie pas ici seule, je balaie vers Kégé aussi. Là-bas, il y a les accidents. Chaque jour, il faut qu'ils nous aident. Au moins, c'est 4 000 par mois, là, c'est bon. On va faire aussi économiser pour faire notre commerce. Le travail, là, c'est difficile pour nous. » Nos rues doivent être toujours propres et celles qui s'en occupent doivent bénéficier de la bienveillance de tous les usagers. Merci à vous, Hervé Segbon. Au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates veut miser sur le dialogue pour la présidentielle de 2016. Le Conseil national a décidé et validé. Près de 300 délégués sont venus et la tonalité des discours et des résolutions n'ont pas changé contre le gouvernement. Les propos qui ont été tenus sont bien ceux d'un parti d'opposition, à savoir des critiques contre Patrice Talon et des revendications. Zimbabwe, les élections présidentielles et législatives du 23 août s'annoncent d'aurait déjà tendu. La course va se jouer entre le président sortant Emerson Nangangwa qui a succédé à Robert Mugabe et le principal opposant Nelson Chamisa, la tête de la coalition des citoyens pour le changement. L'atmosphère s'est beaucoup dégradée depuis la dernière élection de 2018, estime la société civile. Plus d'intimidation, plus de violence, souligne l'organisation Team Pachédou, notamment dans les zones rurales, loin des regards. Des milliers de scientifiques et militants se réunissent pour faire le point sur la recherche contre le VIH SIDA à Brisbane, en Australie. L'épidémie n'est toujours pas en voie d'être éradiquée avec 1,3 million de nouvelles contaminations l'an dernier et 630 000 décès selon le dernier rapport de l'OMUSIDA. Mais quelques avancées seront présentées durant ce congrès. Il s'agit des médicaments à prendre pour ne pas être infectés, qui sont désormais accessibles en injection, avec une efficacité longue. Et selon une étude présentée lors du congrès, cela change la donne, puisque la précédente version des comprimés à prendre tous les jours était peu suivie, car elle était considérée comme trop lourde au quotidien. Se pose encore cependant le problème de sa faible disponibilité en Afrique. Comme souvent, c'est une affaire de financement. Les scientifiques réunis à Brisbane espèrent bien que le résultat plaideront pour obtenir des progrès également sur ce fonds de la lutte contre le VIH SIDA. Gambie, la responsabilité des sirops frelatés dans la mort de dizaines d'enfants est reconnue par une commission d'enquête. Emmanuel Amiglamé. La commission d'enquête reconnaît des dysfonctionnements qui ont abouti à l'utilisation de ces siropes frelatés, a déclaré le ministre de la Santé, Dr. Amadou Lamine Samaté. Elle a établi que quatre types de siropes importés d'Inde sont responsables de la mort d'au moins 70 enfants de suite d'insuffisance rénale aiguë en 2022 en Gambie. La commission d'enquête a notamment indiqué aussi que ces médicaments frelatés n'avaient pas été enregistrés auprès de l'agence de contrôle des médicaments avant l'importation. En conséquence, le ministre a annoncé le licenciement du directeur de l'agence de contrôle des médicaments et de son adjoint. Il a aussi pointé la responsabilité d'un pharmacien superviseur qui a autorisé l'importation de ces siropes sans faire les vérifications requises. La commission d'enquête a part ailleurs souligné le besoin urgent de créer un laboratoire de contrôle de qualité pour effectuer des tests sur tous les médicaments importés dans le pays. Dans son allocution, le ministre de la Santé a précisé que le gouvernement gambien explorait les voies pour poursuivre le laboratoire pharmaceutique indien dont sont issus les médicaments et obtenir des réparations. Un procès doit s'ouvrir fin octobre en Gambie. Et puis, élections anticipées en Espagne. Plus de 37 millions d'électeurs sont appelés à voter au liste latif ce dimanche. Le candidat conservateur Alberto Nunez-Feggio est donné favori par les sondages face au chef de gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sanchez. Il pourrait donc amener le srême droite au pouvoir. Mais il y a une inconnue dans ce scrutin, celle de l'ascension et des édicis qui pourraient faire pencher la balance en faveur de la droite ou de la gauche. Voilà, il se referme ce journal, le rappel des titres. Lancement hier à Lomé, les activités de la semaine du cinéma togolais, le Niger est l'invité d'honneur. Apothéose hier de la deuxième édition de la semaine des alliés dans le Bamounou. Il s'agit de stimuler chez la population l'esprit citoyen et leur intérêt face aux enjeux environnementaux. Et puis on les remarque souvent dans les rues de la capitale à travers leurs gilets jaunes ou rouges. Les femmes balayeuses de rue ont attiré notre attention ce dimanche dans le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobas, radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg